Salut, salut la famille, c'est encore mort aussi bien jour. J'aimerais vous présenter une petite vidéo franchement très sensible à la jeunesse africaine. Voici une fille qui a vraiment, qui s'est mis nue sur la toile, surtout sur les réseaux sociaux, Facebook. C'est une fille camerounaise, elle n'a même pas 20 ans. Elle s'est fait laisser aller pour avoir des abonnés, pour avoir des followers. Donc la petite fille, elle s'est mise nue pour filmer et pour lancer ça sur les réseaux sociaux. Vous-même, regardez, je remercie aussi la justice camerounaise qui a mis la merci de la petite. Actuellement, elle va faire la prison. C'est très bon. C'est une leçon pour des filles qui pensent que la facilité, c'est une bonne chose. C'est la facilité aussi qui font ça. Franchement, regardons cette vidéo. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Ces vidéos ont choqué plus d'un Camerounais et enchanté d'autres. Elle a montré son sang-caleçon à toute la République. La même chose que vous voyez, que vous avez vu là, c'est la même chose aussi que moi aussi j'ai vu. Donc, je n'étais pas au courant de ça. Quand c'est arrivé, c'est mon frère qui m'appelle pour me dire que, est-ce que tu vois même les nudes là ? La même fois, je lui ai demandé à ma fille, quand tu fais ça, tu as manqué de quoi manger ? Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là ? Quelle était sa réponse ? Elle ne me dit rien. Elle ne me répond pas. Cette fille de famille modeste, vivant au quartier Sam, était dans une lancée de perversité, encouragée par certains sur Internet. En moins de quelques jours, elle a créé une page Facebook qui en résiste aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. L'on s'est demandé alors, qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de Camerounais puissent suivre une petite fille qui n'avait rien d'autre à proposer aux gens que son petit dessous, que beaucoup trouvaient d'ailleurs moche, qui a rempli les galeries de téléphone de plusieurs Camerounais. Je ne sais pas tout. Je viens de faire des vidéos. Il fallait donc que la République lui rappelle que nous ne sommes pas encore en enfer, que l'apocalypse n'a pas encore atteint le seuil de l'apostasie. La question que l'on se pose, qui apprend même à ses enfants de faire des s'assaillés et de les filmer pendant qu'ils sont dans les chambres hôtels ? Mademoiselle Atangana Christelle menaçait de poursuivre ses exhibitions sur la toile. D'ailleurs, elle a envoyé systématiquement balader tout ce qui essayait de lui dire qu'elle était en train de déraper complètement. Hum, que je fais semblant ? Pourtant, moi-même, j'ai publié mes vidéos. Waouh ! Et ça n'est pas ? De toute façon, je suis habitué à ça. Maintenant, je m'en fiche complètement que vous m'insultez, que vous me critiquiez. C'est de loin le voisin le plus d'habitable du quartier. Je m'en fiche. Moi, je poste mes photos ou alors mes vidéos. Quand je poste en crue, je m'en fiche de ce que vous avez dit après. Fiangan a voulu qu'on parle d'elle dans le mauvais sens pour être une célébrité. Mais nous lui disons qu'elle ne sera jamais une célébrité si elle emprunte un chemin aussi sombre que celui de montrer son sexe à toute la République. Ceux qui diront que parler d'elle, c'est déjà lui rendre service, nous sommes dans notre rôle en tant que médias de participer à l'éducation de masse. Certes, elle pourrait se réjouir d'avoir réussi à faire parler d'elle dans plusieurs médias, mais nous doutons qu'elle continuera à garder le sourire une fois en prison. Le procureur de la République a donc rappelé à tous que nous sommes dans un pays de loi. Elle a pensé que dans un pays comme le Cameroun, au nom de la liberté, tout le monde pouvait s'élever et faire ce qu'il veut sans être inquiété. Fiangan avait dit qu'elle voulait être célèbre et riche par les sextés. Cela aurait encouragé plusieurs de nos filles et petites sœurs à quoi qu'il suffit de filmer sa nudité pour être riche et célèbre. Heureusement que le procureur de la République ne veut pas que la morale devienne anormale. Que l'on continue à écarter la norme et normaliser l'écart. Les vidéos de cette fille, majeure et consciente de ce qu'elle fait, sont encore dans les galeries de nos téléphones. Personne ne les efface malheureusement. La République camournaise ne sera jamais une république bananière. Nous ne devons jamais confondre les réseaux sociaux à la vie sociale normale, régie par les normes. Les us et coutumes d'une Afrique noire jalouse de son intégrité morale. Le sexe est une affaire intime, censée démêler dans les chambres sans jamais faire l'objet de diffusions publiques. Ce qui s'indigne aujourd'hui de sa mise en détention ne sont visiblement pas des exemples. Comment peut-on s'offusquer de son arrestation alors que le procureur de la République vient de sauver plusieurs de nos enfants de suivre un chemin aussi malsain que celui-là ? Il fallait donc envoyer un signal fort à tous ceux qui s'imaginaient dans leur tête qu'on pouvait se faire de l'argent en montrant son sexe. Certainement lorsque Fiangan sortira de prison, elle n'aura jamais envie de recommencer et cela servira d'exemple à beaucoup d'autres d'éviter d'être des enfants d'une république qui veulent vivre dans la débauche. Bon bref, la famille, vous-même vous avez écouté, vous avez regardé parce que la vidéo est vraiment sensible qu'on ne peut pas montrer les parties intimes qu'elle a mis sur Facebook. On ne peut pas mettre ça si on ne peut plus mettre ça encore sinon ça va bloquer nos pages, ça va bloquer nos chaînes. Donc franchement, je remercie bravement la justice camerounaise et le gouvernement camerounais. Franchement, je suis très heureux parce que ce n'est pas normal qu'une petite fille s'expose sur les réseaux sociaux pour avoir des vues et pour avoir des abonnés. Quand elle a fait ça, elle s'est menue, elle a eu plus de 100 000 abonnés et puis c'est les adultes qui sont allés s'abonner pour qu'elles puissent se refaire encore, ils vont regarder. Mais franchement, je suis déçu de cette attitude de la jeunesse africaine. Je suis là, je parle toujours que la facilité a dominé franchement la jeunesse africaine. Les gens ne veulent plus travailler, les gens aiment la facilité. La facilité ne peut jamais arranger, la facilité ne peut jamais te donner de l'argent que tu veux dans ta vie, ça n'existe pas. Et franchement, ils ont été déduisées, sa mère, sa mère dit qu'elle a parlé à sa fille, sa fille ne parle pas. Au moins, il n'y a pas ce que la petite a fait, elle dit qu'elle a fait ça, sa famille va être fière d'elle. C'est quelle fille tu montres là-là ? Rien, tu ne montres rien d'ostradinée là-là parce que ça là c'est ton corps, tu mets partout, que tout le monde a regardé comment on peut te respecter. Comment on peut respecter tes parents, comment on peut respecter tes frères et soeurs. Mais ce que tu as fait, tu as gâché ta dignité. Franchement, tu as gâché ta dignité. Tu n'as plus de valeur. Ça c'est une leçon même que la justice cabérounaise est en train de faire, surtout à la jeunesse africaine. Parce que même en Côte d'Ivoire, tout ça là y en a. Chaque pays africain, tout ça là y en a. Nous on copie très mal, surtout les Africains on copie très mal. Les Blancs qui ont envoyé les réseaux sociaux là, eux mais savent comment les réseaux sociaux c'est une âme très sensible. Mais nous on prend ça, on s'en fout. Les gars pensent que les traces là, c'est qui on fait là, les traces restent. Tu vas voir des enfants. Elle s'appelle Cynthia Fiangangang. Elle s'appelle Cynthia Fiangangang. Ça c'est une caméronesse. Vous tapez six pages officielles, elle est là. Mais c'est vidéo nulle, on ne peut pas, ils vont enlever. Mais il y a d'autres, tu sais, il y a un téléphone d'autres personnes. Moi, c'était dans mon téléphone et puis il y a supprimé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça par WhatsApp. Donc quand moi j'ai téléchargé, j'ai vu, il y a dit mais c'est quoi ça là. C'est décevant de voir la jeunesse africaine entrer si tu es pour rien. À cause de quoi ? Visibilité. À cause de quoi ? Des abonnés. Tu t'aimes mieux. Et rien, tu gagnes rien dedans. Tu veux, quelle fierté tu gagnes dedans. Quel honneur tu gagnes dedans. Moi mais je veux qu'un n'a qu'après moi, rien, rien, 5 ans ou 10 ans. La qu'elle va quitter là-bas là. Elle va comprendre. C'est une leçon aussi, la jeunesse. Ceux qui prennent des photos pour envoyer ça à leurs gars, c'est quel amour même ? C'est quel amour vous êtes dedans ? Tu prends photos, bébé, j'ai ici, fan de toi, il faut m'envoyer photos intimes, vidéos intimes, tu vois. Tu as envoyé là, quelqu'un va voir dans son téléphone, il va prendre pour partager. C'est toi, mais tu t'es tué là-bas. Vous êtes dans quel amour ? Vous êtes ici quelle planète même ? Vous êtes ici quelle planète des bêtes, mais où on se met nus ? Où on prend des vidéos nues ? Où on fait des photos nues ? Pour envoyer à quelqu'un, ou soit pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça ? Et il y a une fille aussi, elle s'appelle Lolita. Elle a encore du voir. Elle a bidjan. Elle aussi quand elle rentre dans les maquis, dans les bois des nus, surtout dans les bois des nus, c'est pour se mettre nus. C'est pour se mettre nus. Elle se sont rôlés, c'est dans ça, elle a gagné l'agence. Vous pensez que quand vous faites ça, c'est vous qui vous gâchez comme ça ? Qui va même te prendre au sérieux ? Qui va te mettre dans le foyer ? Elle se sont pas accusés les pauvres sorciers pour dire oui, c'est les sorciers qui ont fait que... Non, non, non. Arrêtez ça. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, on doit punir ça même. Je suis très heureux que la loi camerounaise a tapé sur la table pour condamner tout ça. On doit faire ça partout en Afrique parce que les Africains ont copié très mal. Ils ont vu les réseaux sociaux, les gars monétisent les pages Facebook. Tout le monde veut avoir aussi pour monétiser les pages pour avoir de l'argent. Cet argent-là, tu connais pas souffrance de ça. Tu gâches ta dignité pour rien, pour la facilité. Parce que vous ne voulez pas travailler avec vos dix doigts, avec vos têtes, avec vos pieds. C'est le sexe que vous mettez devant. C'est le sexe que vous mettez devant. Ça vous donne quoi? Ça vous porte quoi? Voici ta mère. On lui pose des questions. Elle ne m'a dit qu'elle t'a posé des questions. Tu n'es même pas capable de lui répondre. Comment tes frères vont te voir? Comment tes soeurs? Franchement, tu as déçu même, tu as gâché la vie. Tu as gâché même ta famille. En cours de toi, celui-ci seulement. Quand ils vont parler, même ta famille n'a plus de paroles même dans la rue. Bien sûr, ceux qui reconnaissent ta maman même, quand elle va parler, on dit telle mère, telle fille. C'est comme ça. Surtout en Afrique, dans le monde entier, c'est comme ça. Quand c'est gâté là, le père ne met pas celui-là, mais c'est la mère. C'est quelle éducation que tu as reçu? Tes frères n'ont pas reçu ça. Il faut nous dire. Tu as des soeurs, tu as des frères. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Puis c'est toi qui est venu dans ta tête. Et puis toi, tu as fait ça. Quelle éducation, toi, tu as eu là? Il est temps que les parents, réveillez-vous. Réveillez-vous de donner conseil à vos enfants. Surtout à vos enfants. Il ne faut pas que les enfants vont tomber dans la facilité. Et cette jeunesse, tu es remplie de... Surtout, tu fouilles dans les téléphones. Cette pornographie, tu es remplie qu'eux-mêmes. Autre chose. À 100% des jeunes, à 100% de la jeunesse même, tu fouilles dans les téléphones. Il y a 99,89%. Ce porno, tu es rempli. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâchez votre dignité? Pourquoi? Tu ne peux pas travailler. Même si tu as besoin d'argent, même si tu as besoin des abonnés, mais quand même tu peux faire autre chose pour créer ta page. Mais tu n'es pas obligé de te mettre en ligne. Tu te mets une nuit à poil. C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est toi, tu vas aller en prison. Ceux-mêmes, tes abonnés, ils ne vont jamais t'aider. Jamais. Et que quand j'ai remarqué, dans ce monde ici, surtout en Afrique même, totalement dans le monde, quand tu fais des bêtises, tu es suivi que non, la personne qui dit la vérité, la personne qui est honnête, la personne qui sensibilise. La personne qui sensibilise, il n'a pas beaucoup d'abonnés. et il n'a pas beaucoup de vues. Mais quand tu fais des bêtises, on te su. C'est une bêtise, la personne qui se retrouve. Or, le temps que vous prenez pour écouter des bêtises, vous pouvez prendre ce temps-là. Vous tapez sur YouTube, vous tapez des recherches, c'est l'activité que toi-même, tu veux faire. Tu tapes. tu te demandes comment la personne a fait, puis il est devenu comme ça, il l'a reçu. Ils vont décotiquer ça. Et toi-même, tu prends, tu mets ça en pratique et tu vas reçu ta vie. Mais vous, ce n'est pas ça. Ou on dit, lui, là, il fait des bêtises, il y a un cassement, les papos, vous courez. Vous pâtez de l'argent. Et que quand tu t'en signes des sites pornographiques, même là, tu te demandes à dire, non, moi, il ne regarde pas. Mais quand tu t'en vas là, c'est des millions, des millions de vues. Mais qui regarde ? Et puis, on ne sait pas. Vous pâtez, vous masturbez, vous faites le connerie. Ça bloque vos vies. C'est pour accuser les sorciers. C'est pour accuser le gouvernement. Ah, c'est là, vous allez dire que oui, c'est parce que le pays est dû que elle s'est mis nus pour gagner des abonnés, pour monétiser, sa paille Facebook pour gagner de l'argent. C'est faux. Mais si le pays est dû là, mais quand même, tu es allé à l'école, tu as appris quelque chose, ce n'est pas pour cela que tu vas t'aimer. Mais il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps. Mais ils ne sont pas là pour la faciliter. Et puis, on va dire, oui, on a gagné. Oui, lunettes sont là maintenant. Je vois un jeune Camerounais qui porte les lunettes noires, qui porte la bouche, il porte un petit chocoteau, il est torse nu, il marche dans la rue, il ne parle même pas dedans. Mais c'est des vues, les gars, ils sont comme ça. Mais quelqu'un, on dit, il a eu master, il a eu master, il a eu master, en ingénieur, un truc comme ça. on ne prend jamais l'exemple sur lui. On prend si l'exemple quelqu'un qui a porté Renoir et il a porté Baboujila, l'étosse nu, elle est chocoteau. C'est si lui, le gars veut copier parce qu'il est suivi. Mais lui-même qui allait à l'école, qui allait master, qui allait licence, qui allait tout, lui, on ne prend jamais l'exemple sur lui parce qu'on aime les trucs de négativité. On aime la facilité. Pourquoi nous faisons ça? Il est temps, quand quelqu'un fait des bêtises, de ne le suivre pas. C'est oui, c'est ça. En deux semaines, elle a eu 100 000 d'eux, 100 000 et 100 000 abonnés. Les 100 000 abonnés, vous allez dire, vous allez dire, ce sont des génies, c'est des papas, les pères des familles qui sont abonnés pour aller suivre la fille parce qu'elle s'est mieux nue, ils sont contents de la voir. Mais il est temps aussi encore d'y voir les gars taper sur la table aussi. Parce que dans les bois de nu, on voit ça beaucoup. Dans les bois de nu. Pas pour dire, qui sait que danser, s'il est fait, non. Il y a d'autres mères, elles sont là quand même. Pourquoi vous faites ça? Une femme, quand tu es une femme, quand tu es une fille, tu es venu au monde là, marie-toi, trouve-toi un bon homme qui peut vraiment s'occuper de ta famille, de toi. pour que ta famille puisse être fière de toi, tes parents même. Mais toi, ce n'est pas ça. Ma copine a un iPhone 25, moi aussi, il va avoir un iPhone 30 pour lui dépasser. Mon ami, il a eu l'argent. Moi aussi, je ne sais pas comment il a fait, puis il a eu son argent. Moi aussi, il va faire plus que lui. Tu vas aller vendre ton âme. Tu vas aller faire des sacrifices. Tu vas aller jusqu'à, on te dit, il faut donner ta mère. Tu tues ta mère. A quoi de l'argent? Et tu gagnes quoi dedans? L'argent là, mais tu ne peux pas bien bouffer. C'est pour aller gaspiller dans la maquille. Il n'y a pas de go, tu es arrivé, c'est comme ça. Quand le diable veut prendre, tu achètes une voiture. Cette voiture là, tu prends pour faire un accident, ça bouge. Et tu meurs. Quelqu'un ne peut pas utiliser la voiture. Et ça là, c'est le péché, c'est le coloris. C'est le monde du diable. C'est le monde du diable. Le diable a des apoucas. Il a dit a planifié, mais tu ne sais pas. Arrêtez. T'as voulu? L'Africain, il est rempli des... 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 à faciliter. C'est rempli. Quand on dit où il y a pu entrer l'insulter telle personne ici, on court pour aller dessus. On dit telle personne entrer, clasher telle personne, on court. Telle personne, on dit où il est comme on court pour aller regarder. Il dit quoi? Il dit quoi? Mais ce temps-là, il y a des gens qui prennent le temps pour décortiquer comment lui l'a fait dans sa vie et puis il est devenu quelqu'un. Il est devenu milliardaire. Et puis il prend ça. Il met ça sur le net. Et puis il dit qu'il y a des gens malgré malgré les témoignages que j'ai fait il y a des gens aussi qui vont regarder et aussi vont faire pareil et le gars peut vraiment faire quelque chose dans la vie. Mais ces gens sur les vidéos nous on laisse ça. On dit non lui-là même il veut du quoi? C'est ça là il l'a fait et puis il est devenu quoi? Non. Il faut être patient. Il faut travailler. Il faut croire. Tu vas toujours être sûr. Mais quand tu n'es pas patient quand tu ne crois pas là? Tu es obligé d'aller faire des bêtises et tu vas dire la vie est chère et vous êtes obligé d'aller vous mettre mieux pour qu'on puisse vous suivre. Dans quoi? Dans les conneries dans les débouches et vous gagnez quoi dedans? Voici ta mère et tes parents et ton père ton père même où il est là même? Je ne sais pas s'il vit mais s'il vit là-là c'est gâté. Donc franchement il est temps que le continent africain se réveille. On se réveille. La facilité là on doit bannir ça dans notre vie. Le net là ce n'est pas tout le monde qui est reçu dans le net. Quand tu veux reçu dans le net là il faut être vraiment positif. Si tu es positif là tu vas voir tes oeuvres là vont toujours rester vont toujours régner et tu gagneras de l'argent. mais quand tu fais les taux de négativité il y a un temps pour ça et si tu ne fais pas attention c'est la prison. C'est ça. Donc s'il vous plaît les parents les frères et soeurs faisons très attention. Il ne faut pas la faciliter pour ne pas nous dominer. Le gouvernement aussi chaque pays le gouvernement doit taper du les réseaux sociaux mais ceux qui passent le temps à insulter des gens de n'importe comment on doit bannir ça là aussi on doit interdire ça c'est les réseaux sociaux pour que ceux qui font des vidéos vous faites très attention. Oui donc franchement je suis très heureux de vous partager cette vidéo franchement il est temps de partager pour que nos soeurs puissent vraiment vraiment nos frères et ceux-mêmes a fait des facilités ça me nerve ça me nerve ça me brûle le cœur quand j'imagine que l'Africain ne veut pas travailler l'Africain veut rester à la maison pour qu'il ouvre sa bouche et puis on met manger dedans et il accuse le gouvernement franchement je vous remercie je vais m'arrêter là si tu es nouveau tu es nouvelle abonne-toi sur ma chaîne et abonne-toi sur ma page Facebook Instagram TikTok je suis pato merci beaucoup à vous je remercie le procureur qui a arrêté la petite fille ça c'est une mission pour la jeunesse africaine merci beaucoup